BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club BFM Crypto, le club BFM Crypto avec nos deux invités. Valentin Demet, bonjour. Vous êtes journaliste chez Cryptost et Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre. Bonjour. Gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Nous sommes aussi rejoints par Laurent Pignot qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurent. Laurent, analyste chez Zone Bourse. On va commencer avec vous Laurent et se concentrer un petit peu sur le cours du Bitcoin qui gravite autour des 30 000 dollars depuis quelques jours maintenant, même deux semaines, dites-vous. Alors est-ce que c'est le point bas qui a été trouvé par le Bitcoin selon vous ? C'est moins de 30 000 quand même le point bas de ces dernières semaines. Mais est-ce qu'on est proche ? Du point bas ou au plus bas depuis quelques temps pour servir de support à un éventuel rebond ? Oui, alors pour l'instant nous tenons cette zone des 28 000, 31 000 dollars sur le Bitcoin depuis 15 jours. Alors il se pourrait que ce soit un simple ralentissement, une sorte de pause dans la tendance à moyen terme du Bitcoin. Rappelons que la devise numérique a quand même signé sa 8e semaine de baisse consécutive la semaine dernière. C'est tout simplement mystique et elle pourrait même signer sa 9e semaine de baisse si le cours ne repasse pas au-dessus des 30 300 dollars avant dimanche soir. Mais nous n'en sommes bien évidemment pas encore là. Alors techniquement parlant à court terme, c'est bien cette zone des 30 000 dollars qui tient pour l'instant comme je le disais. C'est cette zone qu'il va falloir surveiller. Ce niveau de prix représente les points bas du cours du Bitcoin de l'été dernier, en 2021. C'est donc cette zone technique qui est travaillée actuellement par les acteurs du marché. C'est une sorte de zone de consolidation depuis de nombreux jours. Si ce niveau n'est pas rapidement défendu par les acheteurs, c'est le niveau suivant, donc qui se trouve au niveau des 25 000 dollars, donc le point bas technique d'il y a deux semaines sur le Bitcoin. Et puis un scénario un petit peu plus pessimiste, un peu plus négatif, serait un retour sur les 20 000 dollars, ce qui représenterait finalement un retour du cours du Bitcoin sur le sommet du marché haussier de 2017. Avec une vision cette fois un petit peu plus positive, le cours pourrait avoir finalement trouvé son point bas sur les 25 000 dollars d'il y a deux semaines et donc consolidé autour de ces 30 000 dollars. Pour que ce scénario se réalise, ce scénario un petit peu plus positif, il faudrait que le Bitcoin repasse au-dessus des 33 000 dollars, 33 000, 34 000 dollars, avec volume et avec force, ce qui représenterait finalement un retour sur les plus bas annuels de 2022. Alors pour conclure un petit peu sur le Bitcoin, on ressent quand même qu'il y a un sentiment assez négatif sur les marchés crypto, mais aussi sur les marchés boursiers traditionnels. On a bien l'impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel encore, en tout cas sur les crypto, entre l'hyperinflation, les prochaines hausses de taux des banques centrales, l'agression potentielle de Taïwan par la Chine et la poursuite de la guerre en Ukraine, entre autres, on a un petit peu l'impression de retenir notre souffle sur le marché des cryptos sans voir de catalyseurs haussiers macroéconomiques finalement se profiler à l'horizon, ce qui pourrait nous amener assez rapidement sur peut-être une fameuse zone de capitulation des investisseurs qui ne l'avons pas encore trouvée ces derniers jours. Bon, alors ça c'est pour le Bitcoin. Est-ce que la situation peut être différente pour l'Ether, la deuxième plus grosse crypto-monnaie ? Alors sur l'Ether, vous vous en doutez, la situation est assez identique, c'est plutôt similaire. Le cours gravite autour des 2000 dollars depuis deux semaines. L'Ether évolue toujours en dessous de ses plus bas annuels, donc en dessous des 2150 dollars. Pour redonner un signal haussier franc, le cours devra être soutenu massivement par les acheteurs et devra donc réintégrer les 2150 dollars, donc ses plus bas annuels dans un premier temps, et puis dans un second temps les 2500 dollars. Avec une vision un petit peu plus négative également cette fois-ci, un décrochage du Bitcoin pourrait ramener l'Ether sur le niveau des 1700-1750 dollars, donc le récent rebond technique des liens à deux semaines. Et si le Bitcoin évidemment ne repart à la baisse, nous pourrions aussi voir sur l'Ether un retour du cours sur le sommet du marché haussier de 2017. Donc c'est cette zone des 1400 dollars pour l'Ether. Pour finir, Laurent Pignot, voyez-vous une ou deux autres crypto-monnaies qui se retrouvent dans une zone de prix intéressante à surveiller en ce moment ? Oui, alors il y a le matic de Polygon qui se retrouve sur un niveau assez intéressant, son plus bas de l'été dernier en 2021, donc il a fait office de support au niveau des 0,62, 0,65 dollars, ce qui pourrait être encore une fois une barrière aux forces vendeuses techniquement parlant, si évidemment, comme je le disais pour l'Ether, le Bitcoin ne vient pas se renfoncer encore plus bas vers des niveaux plus obscurs. – Merci beaucoup Laurent Pignot, Zone Bourse, on retrouve Louis-Alexandre de Froissart et Valentin Desmets. Louis-Alexandre, vous allez nous dire que faire dans ce contexte où les cryptos sont malmenés. Et avec vous Valentin, on va passer un petit peu en revue l'actualité des cryptos. On va justement, vous allez nous parler de plusieurs sujets et puis on va garder les conseils de Louis-Alexandre pour la deuxième partie de cette émission. Premier sujet, BNP Paribas qui commence à utiliser la blockchain de JP Morgan pour ses opérations financières. Il y a un changement important là pour une banque française comme BNP Paribas ? – Oui, c'est la première effectivement en Europe à franchir le pas et à utiliser cette technologie mise en place par JP Morgan il y a déjà quelques temps. En fait, cette solution, elle incarne un petit peu cette volonté de tokeniser les actifs, tokeniser pour avoir plus de rendement ou en tout cas d'avoir une capacité plus importante à avoir une efficience du capital meilleure et ne pas bloquer des capitaux bêtement et devoir les laisser dormir. Cette solution, elle s'appelle en fait Onyx et elle répond à une problématique qui a pris place globalement depuis la crise des suprêmes en 2008 qui du coup oblige les banques à avoir une partie hautement liquide dans leur bilan. Donc là, on a une solution de JP Morgan utilisée depuis très peu de temps par BNP Paribas qui permet grâce à des contrats intelligents, les fameux smart contracts sur Ethereum de garantir que l'emprunteur possède bien les capitaux nécessaires et qu'il remboursera sa dette dans un temps et en heure précis. Et donc, ça permet de faire des levées très rapides de dette et des remboursements très rapides grâce à cette nouvelle technologie et cette nouvelle blockchain. Donc, on a l'intégration des services toujours dans l'objectif d'avoir une meilleure efficience du capital qui existe depuis, allez, 2-3 ans dans la crypto-monnaie avec cette fameuse finance décentralisée qui s'applique aujourd'hui dans la finance traditionnelle avec un besoin bien précis qui donc répond à une problématique qui existe depuis la crise des suprêmes. Louis-Alexandre, c'est une étape importante là que vient de franchir BNP Paribas ? Oui, c'est une étape très importante parce que, si vous voulez, BNP, on leur disait il y a longtemps de s'intéresser quand même à ces technologies émergentes. On n'avait pas tellement de retours de leur part et cette technologie de flash loan est assez intéressante parce que ça va permettre de faire des pré-flash pour pouvoir avoir en fin de journée des cohérences de fonds propres. Ça, c'est très intéressant. Et surtout, ça valide quoi ? Ça valide que les fondamentaux ne bougent pas. C'est l'utilisation d'Ethereum continue, que le marché monte ou descend. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas d'application. Oui, parce qu'effectivement, c'est sur une des technologies proposées par Ethereum, donc la deuxième blockchain la plus capitalisée du marché après Bitcoin avec cette capacité d'avoir de la programmabilité, de l'intelligence dans les transactions. Et donc, c'est ce que dit effectivement Louis, ces flash loans, ces pré-flash, là, il y a un collatéral en face pour le coup. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on connaît sur la finance décentralisée où on peut faire l'équivalent sans forcément avoir le collatéral, mais c'est une autre solution. En l'occurrence, effectivement, c'est celle-ci là dont on parle. Elle existe depuis 3-4 ans encore une fois et elle prend place dans notre finance traditionnelle avec l'une des plus grosses banques européennes, si ce n'est la plus grosse. Donc, c'est toujours amusant d'avoir ces signaux qui sont un peu antinomiques avec ce qu'on voit sur les marchés. Donc, ça nous rassure quand on a une vision et une lecture un peu plus dézoomées des marchés actuelles. Tout ça en plein tumulte sur les cryptos. On reste dans le domaine bancaire, Valentin, avec les banques américaines qui, décidément, ne voient pas d'un bon oeil le développement du dollar numérique. Déjà, ce serait quoi le dollar numérique ? C'est la fameuse MNBC, effectivement. C'est la fameuse monnaie numérique de banque centrale. On a entendu beaucoup parler de l'euro, l'euro numérique. Il y a quelques semaines, la Banque centrale européenne avec les banques de chaque pays ont remis un rapport qui nous stipulait que les citoyens de l'Europe souhaitaient surtout de la transparence et surtout de la vie privée qui était l'une des choses qui tenait le plus à cœur nos concitoyens. Là, c'est plutôt les banques qui s'expriment de côté des États-Unis qui disent qu'on n'est pas forcément fan de l'arrivée du dollar numérique. Pourquoi ? Parce qu'avoir un dollar numérique ça ferait que les citoyens américains européens aussi demain avec la monnaie numérique de Banque centrale européenne auraient un compte ouvert à la Banque centrale directement à la Fed et donc une perte de capital importante pour les banques privées. Donc, on a des banques privées qui se disent à quoi on va servir demain à part à faire des prêts mais en même temps, s'il nous faut des fonds propres pour faire des prêts, ça va être compliqué. Donc, on va se retrouver dans une position délicate. Pour répondre à cette problématique, il y a déjà des plafonds qui ont été annoncés par la Fed en l'occurrence sur ce cas-là. Environ 5 000 dollars d'autorisés pour les dépôts par chaque citoyen comme ça, tous les capitaux ne partiraient pas. Mais ces 5 000 dollars par citoyen qui seraient donc déposés directement en fonds propres à la Fed ce seraient quand même 8% de la capitalisation de ce que possèdent les banques en dollars qui partiraient directement à la Fed. Donc, ça pose un vrai problème de financement pour ces banques qui ont besoin de fonds propres et qui s'inquiètent donc de leur existence future avec cet euro et ces dollars numériques de Banque centrale. Et Louis-Alexandre, c'est une inquiétude légitime de la part des banques ? Oui, légitime. D'ailleurs, il y a eu un très bon article des Echos sur ce sujet il y a 2-3 mois. Les chiffres étaient un peu plus... On était un peu plus inquiets en Europe puisqu'on parlait de 15% de disparition des fonds propres. Donc, c'est un vrai problème de financement pour les banques puisque n'oublions pas que les banques... Leur raison d'être aujourd'hui, c'est quand même de financer l'économie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on leur demande, de participer au financement de l'économie. Et si on leur enlève de la ressource qui est la ressource primaire et qui est quand même leur fonds propres, ça va être un peu compliqué. Donc, oui, oui, c'est un vrai... Là, on est sur un vrai sujet. Et en fait, ça rebondit exactement avec la news précédente, avec la capacité de tokeniser certains actifs durant un instant très réduit pour aller chercher justement les 8% qu'on va perdre, les 15% sur certaines estimations, de pouvoir tokeniser une partie d'un bilan ou d'autres choses pour finir la journée à l'équilibre. Donc, en fait, c'est les deux news qui se répondent. Et quel intérêt pour un particulier ou même pour une entreprise d'avoir de l'i-dollar ou de l'i-euro ? L'intérêt... Bon, nous, on est un peu bitcoin maximaliste et donc on ne va pas forcément voir un intérêt particulier. En tout cas, dans les monnaies digitales de Banque Centrale, je vois beaucoup plus un intérêt pour le régulateur que pour le consommateur. Troisième sujet, Valentin, le projet Sango, la République centrafricaine, souhaite créer une place mondiale pour le bitcoin. C'est réaliste ? En fait, les trois news qu'on a aujourd'hui se répondent totalement parce qu'en plus d'avoir... En plus d'avoir des monnaies numériques qui s'entrechoquent, on rajoute dans l'équation bitcoin. On a des pays ou des groupements de pays qui décident de créer leur monnaie numérique de Banque Centrale ou de commencer à réfléchir. Pour rappel, l'Europe, c'est censé être en 2025 quand on délivrera l'euro numérique de Banque Centrale. Il y a déjà un objectif. Exactement. De la BCE, ça sera pour 2025. Et puis, il y a d'autres pays qui disent non... C'est la Banque Centrale Chinoise qui avait tiré en premier, il me semble. Exactement. Il y a quelques temps. La Banque Centrale numérique est déjà bien en circulation du côté de la Chine. Pour ce qui est de bitcoin et des autres pays qui décident de ne pas créer leur monnaie numérique de Banque Centrale ou de ne pas en faire une priorité, effectivement, il y a la République du Centrafrique, centrafricaine, qui désormais se positionne. On avait le Salvador qui s'était déjà positionné là-dessus qui veut aussi exactement être un hub. Et là, on a donc ce nouveau pays qui veut devenir une île crypto, faciliter tout ce qui touche à l'administratif pour la blockchain dans leur pays, être une place et un hub mondial pour la blockchain, bien évidemment, et même créer un wallet, donc un petit peu exactement comme ce qui se fait au Salvador. L'idée, nous dit son président, c'est de sortir de l'économie formelle qui n'est plus une option pour le pays parce que la bureaucratie impénétrable, dit-il, nous maintient coincés dans un écosystème qui ne nous donne plus aucune chance d'être compétitif. C'est un gouvernement qui dise. Oui, pour le coup, c'est effectivement la République centrafricaine qui prend cette position et qui est légitime effectivement et qui voit en bitcoin la capacité de sortir de cette difficulté et de ne pas avoir à gérer toutes les complicités d'une monnaie. Quel crédit donner à ce... Ce n'est quand même pas une grosse économie en Afrique, loin de là ? Alors effectivement, c'est un laboratoire du monde qui est important. Ce serait un laboratoire ? Aujourd'hui, il y a, à l'heure où on parle, une délégation française et du monde entier qui se dirige justement dans la République de l'Afrique pour aider le pays à se positionner convenablement sur ces thématiques pour ne pas que ça soit un laboratoire qui justement ne fonctionne pas et qu'on vienne dire « Ah, voyez, en plus, déjà, c'était une économie qui n'était pas très fluorescente et en plus, le Bitcoin, ça n'a servi à rien. » C'est ce que disaient Louis-Alexandre tout à l'heure, on est une communauté très soudée, donc il faut qu'on accompagne ces pays qui ont une ambition à mettre sur le papier et ensuite à pouvoir réaliser ces objectifs. Aujourd'hui, avec le soutien des entreprises, des entrepreneurs et bien évidemment avec le soutien des dirigeants, leur souhait est réalisable. Il faut que ça soit fait dans la bonne intelligence mais effectivement devenir un hub mondial, créer un wallet, une île, tokeniser certaines parties de leur territoire pour permettre aux investisseurs de récupérer une partie des investissements de l'or ou de tout ce qui se trouve en matière première sur leur territoire. C'est des choses qui sont techniquement faisables et si le pays en a l'ambition aussi réalisable d'un point de vue de la régulation. Donc là, la délégation est en route, il y a une délégation française avec des gens qu'on reçoit sur ce plateau notamment Sébastien Gouspillou qui va en partie apporter son expertise sur la faisabilité et accompagner le pays dans la réussite de ce pari. Et qui nous en parlera à son retour. Louis-Alexandre, quelque chose à ajouter sur ce dossier de la Centrafrique avant de nous dire ce qu'on fait dans ce bear market crypto. Je vois deux choses. Je vois d'une part mieux gérer l'énergie parce qu'en fait un pays qui a un peu de soleil donc à mon avis il pourrait peut-être produire de l'énergie et s'en servir pour Bitcoin, pour miner du Bitcoin. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que ce sont des pays qui au niveau cadastral sont quelquefois un petit peu légers et les architectures blockchain vont peut-être permettre aussi de résoudre des problématiques de propriété et de tokenisation d'actifs comme on a pu le voir. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce crypto crash ? On peut parler crash ou vous préférez dire bear market ? Bear market ou même peut-être un jour un hiver crypto si ça dure plus longtemps. En fait, déjà, on commence par dézoomer. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, on commence par dézoomer. C'est difficile quand ces cryptos sont cotés 24 heures sur 24. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il faut savoir aussi de couper les choses et prendre du recul. En fait, quand on regarde l'historique, on a au moins trois baisses supérieures à 80% dans l'histoire de Bitcoin. Trois corrections supérieures à 80%. Et ça, ça veut dire que c'est déjà arrivé et Bitcoin est déjà reparti et que le plus ancien point bas on est aux environs de 3 000 dollars. Donc, je dirais, il faut... Si aujourd'hui, on nous dit que 25 000 dollars c'est le point bas ou 20 000 dollars c'est le point bas, ça veut dire qu'on a un point bas qui est passé de 3 000 dollars à 20 000 dollars sur la courbe long terme. 164% par an. Donc, on revient au basique, c'est les baisses précédentes et l'usage. Et on vient de voir qu'Ethereum est un usage par exemple pour JP Morgan et comme le Bitcoin, le Bitcoin aujourd'hui continue à être adopté par un nombre croissant de personnes et même la deuxième couche s'appelle Lightning a une ouverture de nœuds de plus en plus importants et de canaux beaucoup plus importants. Donc, revenons aux fondamentaux. L'usage, lui, il est stable voire même en hausse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on retourne aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ça. Vous avez souffert quelques petites choses. Les fondamentaux, en fait, c'est ça. C'est qu'on continue à utiliser. D'une part, on a déjà connu ces baisses et d'autre part, l'adoption est en croissance et c'est ça les fondamentaux. C'est qu'on continue à utiliser Ethereum. Le prix du gaz sur Ethereum qui est donc le coût d'utilisation de cette chaîne, il est globalement stable. Ce qui veut bien dire que les gens continuent à l'utiliser. C'est ça les fondamentaux. Valentin, jusqu'ici, vous souscrivez ? Totalement. Je comprends effectivement que dans un environnement économique comme celui qu'on développait tout à l'heure en introduction avec Laurent, c'est compliqué de regarder autre chose que le prix. Je comprends effectivement qu'on s'intéresse au prix et qu'on s'inquiète du prix. Mais c'est vrai que cette émission en témoigne, les intérêts qu'on voit et qu'on traite aujourd'hui, les pays qui commencent à y aller, les entreprises un peu plus traditionnelles qui commencent à y aller et des usages concrets qu'on n'avait jamais vus auparavant qui commencent à y aller, ça met quand même quelques petits cailloux blancs sur le chemin de la réussite de ces opérations dans les prochains mois, les prochaines années. Alors effectivement, un hiver un peu plus long qu'un verre market, ça on ne sait pas, mais la finalité des utilisations des technologies sous-jacentes comme la blockchain ou de ce qui existe déjà et des applications comme Bitcoin ou Ethereum, pour le coup, on est bien armé pour s'en sortir prochainement. Et puis n'oublions pas le halving, le fameux halving sur Bitcoin. Bitcoin a halving tous les 4 ans, on est pile au milieu, on a eu le halving de mai 2020, on a le halving de mai 2024, on est pile entre deux halvings, le halving c'est la division par deux de la récompense des mineurs et de la création monétaire. Et de la création monétaire donc, donc c'est une diminution de la création monétaire et historiquement, il y a toujours eu une période creuse entre deux halvings et là, on est en plein dedans. Donc, quelque part, c'est cohérent et ça nous dit, bon, restons calmes et prenons les bonnes décisions. entre deux halvings et bon, ça se situe au milieu, juste au milieu. on est pile au milieu. Très bien, ok. Alors, quelles décisions prendre aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, les décisions à prendre sont extrêmement simples. On est, enfin, nous, les gens que l'on conseille, déjà, quand on était à 58 000 dollars, on n'était pas super à l'aise avec les prix d'entrée. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut faire ces moyennes d'entrée et un des systèmes les plus simples, c'est d'aller utiliser ce qu'on appelle la technique du dollar cost average ou en tout cas, des points d'entrée qui peuvent être quotidiennes, domadaires, mensuels, ainsi de suite. Il faut savoir que Bitcoin, par exemple, ou Ether sont des valeurs hautement divisibles. Ça veut dire que quand c'est hautement divisible, je peux en acheter pour 10 euros par jour, si je souhaite. Donc, il n'y a pas meilleur moment pour mettre en place un achat automatisé. Des achats programmés. Vraiment, c'est la période pour le faire et tous ceux qui l'ont fait au même moment, il y a 4 ans, se rendent compte qu'aujourd'hui, leur wallet a pris une forme extraordinaire parce que c'est sur ces marchés baissiers qu'il faut le faire. La dernière fois qu'on s'est posé tant de questions, c'était il y a 4 ans, justement ? Ah oui, on s'est posé beaucoup de questions il y a 4 ans. D'ailleurs, c'était très drôle, j'avais une journaliste de Journal du Net qui m'interrogeait régulièrement depuis 2016 et elle m'appelle en mai 2018. Donc, vous voyez, on était là encore pile poil entre deux halvings et elle me dit Louis-Alexandre, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour gagner de l'argent sur la baisse de crypto ? Et je lui dis, mais ma chère amie, je pense que là, vous n'avez pas compris le but. Le but, ce n'est pas d'aller gagner sur la baisse de crypto, c'est aujourd'hui qu'il faut se mettre en place. Prendre la vague. Ben oui, prendre la vague. Et si on n'est pas sûr, parce qu'on n'est pas sûr de la valeur, ça peut encore baisser comme on l'a dit, eh bien, on met en place un achat régulier. Bitcoin, pour commencer, Ethereum, déjà on a 60-70% du marché et puis il y a peut-être aussi quelques cryptos. Par exemple, Tezos a pris 10 places dans le classement une semaine. Nous, on aime bien cette valeur-là, mais il y en a d'autres aussi, comme le BNB qui reflète l'activité de la première plateforme mondiale Binance. Ce sont des choses sur lesquelles on peut rentrer un petit peu ou alors tous les jours. Et les stable coins dont on a tant parlé ces derniers jours, stable tokens, on y retourne ? Alors, sur les stable coins, on peut quand même se poser la question parce qu'on a eu un marché assez secoué. Donc, nous, on se pose deux types de questions. Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est téléguidé ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une attaque qui a été fomentée contre un stable coin et c'est le premier et demain, ça sera un deuxième stable coin et à ce moment-là, il faut être un petit peu prudent parce que les stable coins sont clairement des concurrents très forts aux monnaies digitales de Banque Centrale. Donc là, on va dire que pour l'instant, on fait une petite pause et on observe. Et en fonction de comment les choses vont se passer, on aura le temps de revenir régulièrement, de revenir sur les stable coins et les stable two coins. Pour l'instant, on fait une petite pause. Valentin, un petit mot sur les stable coins avant de se quitter ? Pour moi, les stable coins, aujourd'hui dans sa forme, c'est un instrument financier des banques centrales, effectivement. Donc, ce n'est pas forcément une directe concurrence aux MNBC. Et là où, effectivement, je vous rejoins et en même temps, il y a deux distinctions à faire. C'est les stable coins comme l'UVST qu'on a connus qui se sont effondrés qui sont des stable coins algorithmiques et qui ne sont pas garantis par un équivalent dollar dans les comptes en banque qui les émettent comme l'UVST ou l'UVSTC qui sont les deux plus gros aujourd'hui. Il y a effectivement ce vecteur d'attaque qui a été utilisé par, a priori, un certain nombre de personnes pour faire tomber ce stable coin et se servir de prétexte à la régulation américaine et européenne qui se met en place. Effectivement, on va suivre ce chapitre et on le documentera sur ce plateau à plusieurs reprises. Par contre, tout ce qui est stable coin centralisé, peut-être comme l'UVSTC en première figure de proue en termes d'actifs réels en banque et puis l'USDT qui est parfois remis en cause. Ce sont des stable coins centralisés avec l'équivalent ou presque en compte en banque quand on les émet. C'est-à-dire quand il y a un USDC sur la blockchain, il y a un vrai dollar dans les comptes en banque des sociétés qui les émettent ou un équivalent, c'est-à-dire une créance d'Etat ou ce genre de choses pour faire un backup réel. Donc moi, je suis moins inquiet sur ces stable coins à voir comment la régulation met le FMI, on en parlait hier, nous a déjà dit bon, on a compris qu'il fallait faire une distinction donc on ne va pas traiter tous les stable coins de la même manière. Les stable coins algorithmiques, ok, on n'y va plus. Les stable coins centralisés ou en tout cas qui sont, ou même le décentralisé comme le DAI qui fonctionnent sont très importants dans l'écosystème parce qu'ils apportent la stabilité qu'on n'a pas tout de suite maintenant dans Bitcoin en 2022. On ne met pas tous les stable coins dans le même sac. Merci messieurs d'avoir participé à ce club crypto BFM. Louis-Alexandre de Froissart, Montaigne, conseiller patrimoine et Valentin Demet de Cryptoast. Bientôt 17h sur BFM Business. On va faire une petite pause et se retrouver pour la dernière heure de cette émission, celle qui nous mène à la clôture, à la Bourse de Paris. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.